Je me présente très rapidement. Donc Olivier Bory, moi je suis enseignant-chercheur à l'emménagement de l'espace. Et je présente aussi les collègues avec lesquels du coup j'ai... Parce que je me fais là la voix de plusieurs autres chercheurs ou partenaires. Donc Jean-Michel Cazenave, qui est ici, qui pourra se présenter aussi. Mais comme il filme, il ne peut pas être avec moi à table. Mais qui est chargé de projets audiovisuels à l'NCA. Et avec lequel je travaille, puisqu'il monte les films que l'on réalise ici. Anne-Marie Granier, qui est professeure émérite en sociologie. Jean-Pascal Fontorbe, qui est maître de conférence en cinéma, HDR. Et la clinique Pasteur, puisque vous le voyez derrière moi. En fait, on va parler du jardin potager qu'ils ont installé sur leur toit. Et notamment le directeur, donc Dominique Pont. Olivier Collet, qui est responsable technique à la clinique. Et Jennifer Géen, qui est ici aussi présente. Qui est chargé développement durable, mais qui précisera qu'elle n'est pas à la clinique. Tu peux peut-être le dire déjà. Voilà, donc la clinique Pasteur et ses partenaires, là, ont été des acteurs clés. Et des partenaires essentiels, sans lesquels, d'ailleurs, on n'aurait pas pu faire cette recherche. Et monter là-haut pour filmer. Voilà, donc c'est une présentation à plusieurs. J'ai articulé la communication sur l'idée de la particularité. Avec trois particularités au travail. La première, c'est une particularité thématique. On va fermer la porte, peut-être. Particularité thématique. Alors, thématique, pourquoi ? Tout simplement, bon, parce qu'on s'est intéressé à la question de l'agriculture urbaine. Qui, depuis 5, 6, 7 années, est un sujet, quand même, que l'on voit pas mal passer dans les publics scientifiques, etc. Enfin, en tout cas, et dans de nombreux domaines. Donc, voilà, c'est une particularité. Mais celle qui nous a intéressés à nous, dans cette thématique agriculture urbaine, c'est pas l'agriculture urbaine, en fait, qui se développe très classiquement au sol. Donc, les jardins collectifs où, on va dire, espaces comme la zone des 15 solières, espaces de culture de plein champ en milieu urbain. On s'est plutôt intéressés à des opérations qui sont encore rares, quand même, chez nous. Plutôt innovantes et qui trouvent, du coup, envie d'une place ailleurs. Qui s'empare d'autres terrains et qui m'intéressent moins en tant que géographe. Parce qu'elles ouvrent, finalement, de nouvelles perspectives foncières. C'est-à-dire qu'elles viennent questionner l'espace. On va cultiver à des endroits où, a priori, on ne peut pas le faire. Et donc, c'est des agricultures qui se glissent dans les recoins. J'ai marqué les interstices. Alors, lesquels ils sont ? C'est les sous-sols et c'est les toits. Donc, elles se glissent dans les tout petits espaces de la ville. Et elles fabriquent ce que je m'amuse à appeler une agriculture urbaine de comblement. Alors, pour travailler sur ces formes particulières-là d'agriculture urbaine, en fait, on a eu une grosse chance à Toulouse. Puisque, effectivement, la clinique Pasteur, qui est au centre de Toulouse, dans le quartier des Arènes, pour ceux qui connaissent. Enfin, en tout cas, pas très loin du centre. Qui a, depuis 2013, développé un jardin potager sur son toit. Ça a été jusqu'à très peu de temps, d'après ce que j'ai compris, le plus grand potager sur le toit de France. Avec 500 mètres carrés, je vous le dirai tout à l'heure, mais 500 mètres carrés de culture potagère et 200 jardinières installées là-haut. Alors, ce jardin, il est sur un des bâtiments... Jennifer, tu me coupes, si je dis des bêtises, mais il est sur un bâtiment dédié à l'hospitalisation ambulatoire, qui s'appelle l'Atrium. Sachant que la clinique Pasteur est répartie en plusieurs bâtiments. Donc, ce jardin, dont vous avez une image au-dessus, il forme sur le toit une forme de ceinture potagère de 2-3 mètres de large, en fait, qui circonscrit donc la partie centrale du toit où sont installées les machines. C'est d'ailleurs une des... Pourquoi ce jardin a pu être installé là-haut ? C'est parce que la clinique Pasteur a, dès le départ, fait le choix, pour libérer de la place en bas, d'installer des machines en haut. Et donc, en termes de portance, on a eu... Ils ont eu la possibilité d'installer un jardin potager là-haut. Donc, c'est la ceinture, c'est sur 2-3 mètres de large, tout autour du toit. Et donc, le toit, en fait, où ce jardin potager est réparti, c'est intéressant, en différents secteurs, alors qu'ils appellent coins par des panneaux. Alors, il y a... Donc, ces coins sont répartis en fonction d'exposition, besoin d'ensoleillement des fruits et des légumes qu'ils vont cultiver là-haut. Alors, il y a le coin des fraises à l'est, il y a celui des tomates au sud, il y a celui des haricots, mais celui aussi des plantes aromatiques et des petits arbustes à fruits, plus au nord. Donc, ça, c'est la première particularité thématique. La deuxième particularité du travail, elle tient, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, elle tient au partenariat et au partenaire. Donc, c'est un travail de recherche qu'on a engagé avec un partenaire privé. Donc, la clinique Pasteur, j'ai cité tout à l'heure les personnes qui nous ont ouvert les portes de cette clinique-là. Et c'est un travail aussi, à l'intérieur même de l'équipe de recherche, qui a initié ou construit le partenariat. Donc, on a travaillé au sein de l'UMR, liste dynamique rurale. J'ai cité tout à l'heure mes collègues, et ce qui nous a intéressés là-dedans, c'est le travail en interdisciplinarité. La recherche prône l'interdisciplinarité, et très souvent dans les programmes de recherche, on est dans l'unidisciplinarité. Là, on a véritablement été dans la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, puisqu'on a travaillé entre sociologues, cinéastes, géographes, aménageurs. Donc, on a, sur l'objet, posé des regards disciplinaires différents, mais on a travaillé ensemble. Donc, on a mis ce travail de recherche, qui s'inscrit quand même, parce que j'ai été à l'initiative de cette idée, qui s'inscrit dans mon champ à moi, de la géographie aménagement, à l'épreuve d'un triple regard, géographique, sociologique et audiovisuel, pour proposer, en fait, ce que l'on essaye de mettre en place, là, dans ce collectif écriture filmique à l'INSEFA, une recherche en socio-géographie filmique. Et ce qui va m'amener, finalement, à parler de la troisième particularité du travail, puisque, vous l'avez bien compris, il y a des questions d'audiovisuel, c'est qu'effectivement, on choisit d'écrire nos recherches, d'utiliser une méthode, en tout cas, d'utiliser l'audiovisuel et l'écriture filmique comme méthode d'écriture de la recherche. Alors, le film recherche, là, je citerai, parce que l'école a quand même un passif, c'est-à-dire que moi, je suis pas très vieux maître de conférence, mais par contre, des collègues plus anciens, avec qui, donc, qui font partie de ce collectif-là, portent effectivement cette idée de l'écriture filmique pour produire la connaissance scientifique depuis un certain nombre d'années, dont Jean-Pascal Fontorbe, dont je vais utiliser la citation pour vous dire ce qu'il dit, lui, en tant que chercheur sur le film recherche. Donc, je cite, le film recherche recouvre une double exception. D'une part, les sujets, objets filmés s'inscrivent dans un questionnement scientifique, c'est-à-dire que la recherche est effectuée avec le film dans tout son processus. On parle d'ailleurs de cinéma de processus. Et d'autre part, la manière de filmer est interpellée dans sa dimension heuristique et renvoie au geste du cinéaste et principalement au geste documentaire. Le processus de réalisation du film recherche est une quête en direction d'une élucidation du réel, vers une connaissance approfondie de la réalité, sur laquelle nous posons un regard particulier. Fin de citation. Alors, l'écriture filmique, le problème, en tout cas, c'est qu'en géographie, c'est un langage qui est peu utilisé dans ma discipline, qui est plus couramment employé en anthropologie, qui commence aussi pas mal à être utilisé en sociologie filmique. Il y a eu tout un tas récemment de manifestations à l'université d'Evry autour de ça, des colloques sociologie filmique. Alors, ce qui est curieux, c'est que la géographie, ça n'empare pas véritablement. Pourtant, la géographie, donc, produit depuis longtemps des images pour étudier, comprendre et analyser les lieux, avec la carte, le dessin, la photographie. Elle porte effectivement, nous semble-t-il, cette culture de l'image qui appelle presque naturellement à l'usage de l'écriture filmique. Or, aujourd'hui, alors là, c'est le moment un petit peu militantisme de ma communication, c'est véritablement le langage textuel, en fait, qui reste reconnu par la communauté scientifique. Et rares sont ceux qui concèdent à l'écriture filmique les capacités que nous, nous y voyons. Le film est plus apprécié comme un divertissement, très souvent, c'est ce que l'on entend, y compris par les collègues ici. On fait du film recherche, vous voyez, d'accord, vous vous amusez avec une caméra, et puis ensuite, vous montrez ça à des gens qui vont fermer les rideaux et puis, éventuellement, soit s'intéresser, soit dormir, mais enfin, en tout cas, vous ne produisez pas de la connaissance. Alors, le film est habitué, donc c'est difficile de lutter contre ces préjugés, et ces manières de fonctionner. En tout cas, nous, on la considère véritablement, l'écriture filmique, comme une véritable production du discours scientifique. Alors, de fait, le film recherche, vous l'aurez compris, ce n'est pas un outil qui nous servira à faire carrière, véritablement, puisqu'il n'est pas reconnu, et que la seule chose reconnue, c'est l'article publié, dans des revues classées. Pourtant, on est convaincu, et c'est pour ça qu'on continue, que le film recherche produit de la connaissance. Pourquoi ? En tout cas, parce qu'il procède d'une véritable construction scientifique, et il impose à l'écrit, c'est ce qui nous intéresse dans la méthode, une véritable grammaire, en fait, que l'on appelle grammaire filmique, et qui relève bien d'un ordonnancement raisonné au montage, non pas de mots, comme on peut le faire dans une phrase, mais d'images et de sons, que l'on va avoir pris soin, par ailleurs, de construire à la réalisation lors du montage. Donc, on a fait, nous, le choix d'utiliser toutes les possibilités que nous offre cette écriture, que nous offre pas le texte, puisqu'avec l'écriture audiovisuelle, on travaille deux langages simultanément, la vue, puisqu'on montre des images, et le son. Le son nous renseigne aussi sur un tas d'informations que l'on ne pourrait pas diffuser qu'avec l'image. Et donc, on croit véritablement qu'elle est recevable, l'écriture filmique, parce qu'elle fait une autre proposition à la recherche, qui est différente, et qui est complémentaire à l'écriture textuelle. On n'oppose pas les deux systèmes d'écriture, on dit simplement qu'elles ont des choses à sa portée ou qu'elles sont, éventuellement, complémentaires. Alors, on inscrit cette pratique filmique-là, dont je... N'ayez pas peur, je vais quand même vous montrer un extrait du film. Dans une autre manière de faire et d'écrire scientifiquement la recherche, ça, c'est super important pour nous, c'est-à-dire que c'est une écriture dans laquelle on ne se défait pas de la possibilité de créativité. Et deux, en tout cas pour ma part, cette agréable liberté de ton dans la manière d'écrire la recherche qu'offre cette méthode aux chercheurs cinéastes. En fait, avec le film Recherche, pour le moment, tant que les scientifiques ne s'y intéressent pas trop, on s'extrait de la normalisation. C'est-à-dire que, tant qu'on publie un article scientifique, très régulièrement, vous êtes nécessairement évalué, mais on peut vous dire que le style avec lequel vous écrivez ne convient pas à la normalisation scientifique. Et donc, du coup, on vous accepte, on ne vous accepte pas. Comme le film Recherche, quelque part, n'est pas reconnu, effectivement, il n'y a pas de normalisation, donc on écrit comme on veut. Et quand on est un peu alternatif et militant de l'alternativité, je me dis que là, en tout cas, pour moi, il y a un créneau à saisir, c'est-à-dire qu'effectivement, quand je fais des films, certes, ça ne compte pas pour les recherches, mais en tout cas, ça me permet de faire ce que j'ai envie de faire en termes de créativité. Donc ça, c'est important. Et cette créativité, en plus, elle est d'autant plus importante, me semble-t-il, qu'elle transcrit une sensibilité, la sensibilité du chercheur, qui, pour la science, ne doit pas faire partie de la science. Or, si, la sensibilité, on écrit toujours avec une sensibilité, un regard, un point de vue, et ça, c'est hyper important de le traduire. Donc l'image, elle permet de traduire ça. Et, autre chose aussi, c'est qu'en faisant du film recherche, on ne se défait pas du temps nécessaire à la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, quand on utilise le film comme écriture et comme méthode de recherche, on est obligé de prendre le temps. Et ça, ça me va bien. Ça me va bien, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, aussi, on est dans une culture scientifique où il faut produire vite, aller vite, et donc, on est dans un système de consommation du terrain qui fait qu'on consomme, on produit, une fois qu'on a produit, on passe à autre chose, on consomme, on produit. Tout ça, au final, effectivement, quantitativement, affiche des chiffres et nous fait progresser. Or, là, avec le film, on ne peut pas faire ça parce que ça nécessite, en fait, l'installation d'un rapport de confiance avec les acteurs de terrain avec lesquels on va filmer. Vous ne pouvez pas amener une caméra comme ça facilement dans un lieu sans avoir ce rapport de confiance et ce rapport de confiance, il se construit nécessairement avec le temps. C'est toujours... Quand vous enquêtez quelqu'un sur le terrain et que vous l'enregistrez, quand vous utilisez sa parole à l'écrit dans un article scientifique, vous pouvez l'anonymiser. Quand nous, on communique dans un colloque avec un film, les gens que vous allez voir à l'écran, ils sont reconnaissables. Et donc, on prend le parti pris qu'on ne veut pas flouter et qu'on est véritablement dans l'expérience et donc, on installe un rapport de confiance ce qui fait qu'effectivement, on a le droit par la suite de pouvoir projeter ça. Ça, ça nous paraît très intéressant et donc, du coup, ça nous oblige, nous, en tant que chercheurs, à un truc qui me semble fondamental, c'est une immersion dans le terrain. C'est-à-dire que pour faire un film recherche et pour après analyser les résultats du film recherche, on connaît véritablement son terrain. Aujourd'hui, en tout cas, je pense que beaucoup de chercheurs sont sur le terrain. Est-ce qu'ils le connaissent véritablement ? Je ne suis pas certain. En tout cas, moi, je peux vous dire que sur Pasteur et sur le toit, j'y ai passé du temps. Alors certes, c'est très agréable, c'est un endroit très agréable, mais j'y ai passé beaucoup de temps, y compris encore aujourd'hui. Et ce temps-là, il est aussi très important parce qu'il nous permet d'organiser la rencontre humaine et donc de lier science et rencontre. Et de toute façon, on ne peut pas faire de film pour les raisons dont je vous ai dit sans qu'il y ait une rencontre humaine. C'est-à-dire que c'est un scientifique qui rencontre un terrain et des acteurs et c'est la rencontre qui peut permettre l'émergence d'un film recherche parce qu'il nous donne toutes les autorisations, les clés, à la fois pour rentrer sur le terrain mais à la fois pour accéder à leur représentation. Bon, voilà. Donc on a une relation chercheur-cherchée qui est assez importante. Alors la problématique de ce travail et de l'extrait qu'on va vous montrer, donc dans ce travail autour du jardin potager, qu'est-ce qu'on a voulu questionner ? Moi, en tant que géographe, j'ai voulu questionner l'espace. Donc on s'est particulièrement intéressé à la question du rapprochement géographique de la ville et de la campagne. Sachant qu'on s'appuie aussi sur des choses pour citer Mendras qui disait qu'en fait, effectivement, le citadin s'est éloigné de l'agriculture au fur et à mesure que la ville, en fait, a gagné. Parce qu'il y a un éloignement géographique qui s'opère par l'étalement urbain et il y a du coup un éloignement aussi de la pratique idéale, etc., qui suit cet éloignement physique. Et donc du coup, on s'est dit, tiens, là, il y a une opération intéressante qui se perche sur un toit et où l'agriculture va reconquérir des espaces en ville et recréer une proximité du citadin avec l'agriculture ou avec, en tout cas, le potager. Donc on a interrogé, sur cette thématique de l'espace, effectivement, la petite surface, parce qu'on revient à quelque chose de petit. On a interrogé l'agriculture de comblements, mais on a aussi interrogé les frontières de la ville et de la campagne. la question de l'hybridation spatiale, c'est-à-dire comment aujourd'hui, effectivement, la ville se refabrique à partir d'expériences potagères et donc on a véritablement un mixage, en fait, des types d'espaces. On a travaillé sur la circulation et les mobilités, parce que, bon, le film dure 50 minutes, vous imaginez bien qu'on ne vous proposera pas 50 minutes là, mais on voit des gens, effectivement, qui circulent en prenant l'ascenseur, donc de haut en bas, mais aussi qui circulent à l'intérieur de la clinique, on va dire de façon horizontale, mais on a aussi filmé la circulation des fruits et des légumes qui, eux, circulent, pareil, de haut en bas en prenant l'ascenseur, qui circulent à l'intérieur, effectivement, de l'atelier de légumerie à l'intérieur de la clinique et puis ensuite qui vont dans la chambre du patient ou qui vont à la cantine, etc. Donc, on s'est intéressé à la problématique des circulations qui sont des problématiques à la mobilité, qui sont des problématiques éminemment géographiques qui m'intéressent à moi. Et puis, on a interrogé, je vous le disais, c'était un travail pluridisciplinaire, on a interrogé le rapprochement social. Donc, celui des femmes et des hommes qui sont soignants, qui sont personnels administratifs et techniques qui jardinent là-haut. Donc, ils sont, si je ne me trompe pas, je vais m'y faire, mais à peu près une cinquantaine, il y a un club de jardinage, pas nécessairement cinquante sur le toit à chaque rencontre, c'est tous les vendredis, mais ça, on pourra en discuter après. Mais voilà, ils sont une cinquantaine, donc ils s'y croisent, ils s'y rencontrent et ils y partagent ensemble, on le voit très bien, ce fantasme de la campagne. En tout cas, ils y partagent effectivement un plaisir à jardiner, un plaisir à mettre les mains dans la terre, à toucher les légumes, à le voir pousser, etc. Et nous, ce qui a intéressé la sociologue qui a travaillé avec nous, c'est toute la question des émotions et du plaisir. C'est-à-dire, comment effectivement sur le lieu du travail, par le biais du jardin potager, on voit des gens qui sont, à priori, pas des jardiniers, en tout cas, qui ne sont pas là pour cultiver, mais qui par le biais d'une heure ou une heure et demie par semaine, effectivement, et par le biais du potager, retrouvent un plaisir déjà à se connaître, à être ensemble, à discuter, et donc, du coup, un plaisir à être sur son lieu de travail. Je ne vais pas m'étendre sur les situations qu'on connaît de part et d'autre dans nos institutions, mais cette question du plaisir au travail me touche aussi particulièrement. Donc, vous imaginez bien que c'est un film aussi engagé dans lequel on se permet de faire des clins d'œil à qui voudra le voir à des situations que l'on connaît. Voilà. Donc, je vais vous passer un extrait du film. Voilà. Je vous laisse regarder. Ce n'est pas très long. Il fait six minutes. Celui qu'on a choisi et c'est celui des cuisiniers qui monte là-haut. Est-ce que ça ne marche pas ? On va essayer de voir ce qu'on peut ramasser un peu moins. On va essayer de voir ce qu'on peut ramasser un peu moins. Il y a eu une récolte qui a été faite de choux la semaine dernière pour les clubs jardinage. On va voir ce qu'il reste. On va voir ces persils, les tomates, les haricots, je crois que c'est terminé. Et puis, je pense que les diètes nous ont demandé si tu veux à regarder si on pouvait faire peut-être quelques petites préparations pour les patients bien spécifiques. Donc, on va voir ce qu'on peut... Les herbes. On va voir les herbes, on va voir les tomates. On va voir ce qu'on peut leur faire comme une petite assiette sympathique et pleine de couleurs. OK. Allez, c'est parti. On a un peu moins de tomates. On a un peu moins de tomates. On a un peu plus déchargé. Je pense qu'ils ont mis trop de plomb sur la même bâque. Et là, je pense qu'on s'entraîtra. Je crois que vous allez voir. Voilà. les rames de haricots, c'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Tout ça, c'est fini. On va voir plus beau. Hein ? Ouais. On va faire une petite salade avec le basilic, là. Ouais. Les fraises, là, on pourra dire aux diètes, là, si elles veulent, pour les patients. On verra ce qu'on peut récolter, là. Tiens, elle est encore là. Là, ce qu'on peut récolter, on dira aux diètes qu'elles peuvent le mettre à certains patients, si elles veulent. On verra combien on en a. On va faire des petites salades sympathiques, là, de couleurs, là. Les rouges, les jaunes. Les petits jaunes qui sont sympas, là, tu vois. Il y a des belles couleurs dans l'assiette, là. Et là... Ça, c'est vertigiant, ça. Hein ? Hein ? Le céleri, on le coupe. Le céleri, on va le couper demain parce qu'il est en train de monter, là. Voilà. On commence à faire des fleurs, donc, c'est pas vrai. Bon, on va chercher les tomates. Allez, c'est parti. C'est parti. On va mettre là un peu en dehors. Les noirs, hein ? C'est pas. Là, ici, là, on va chercher sur tous les jaunes. Ils ont bien enlevé les gourmandes. Le fleuve, j'arrivais là. On va bien enlever les gourmandes. C'est pas ça. Avec celle-là, elle pousse celle-là. Ouais, et après, il reste celle-là. On va aller chercher du basilic, là. Pour info, tu sais, pour les patients, les fleurs de mousse-lons, sachez qu'on peut les mettre dans des petites assiettes. C'est comme si c'était consommable. Les mûres, c'est terminé. Il en reste quelques-unes, là. Allez, c'est parti. Et là, on va les mettre à désinfecter, à nettoyer, à désinfecter. On va toujours faire celle de vendredi. Et puis voilà, donc on va dire aux diètes, voilà, on a tant de tomates et on peut faire ça pour certains patients, vu la peau que l'on a dans le coma. Ça sera difficile. On va faire plus de tout le monde. Mais on va mettre surtout au resto aussi. S'il y en a 10 à la 10, ça sera sympa. Ça sera sympa, ça va faire de la coma avec. Vous leur dire que ça vient bien du jardin. De toute façon, ils le savent. Justativement, ils ont tout compris. Même sans mettre de petites post-it, ils savent très bien que c'est bien du toit. Qu'est-ce qu'on va passer par-dessous, par là ? Donc là, vous avez vu un petit extrait. Comme j'ai certainement été trop long dans la présentation, je ne vais pas parler des résultats, mais je vous renvoie, ou même je peux vous l'envoyer, à un article qui a été soumis, qui est en cours d'évaluation, mais dans lequel, effectivement, on a exposé tous les résultats après de la recherche à partir de ce film-là. Parce que quand bien même, je vous dis, oui, le film... On part du principe que ce film-là est une publication ou devrait traiter une publication, je ne suis pas quand même complètement fou. Et j'ai surtout conscience qu'il faut continuer à écrire pour pouvoir... Et donc, le film donne lieu derrière à la publication d'un article scientifique avec les codes textuels normés qu'acceptent les revues. Donc, on joue sur le double tableau. D'abord, le film, et après, on tire un article scientifique du film. Les résultats sont exposés là-dedans parce que je doute que vous vouliez que je vous lise les 10 pages de plus que j'ai sur les résultats. sur le double tableau. ... ...